Et je sais que j'ai le bon après, il va lui dire, je peux le mettre, parce que je sais qu'il va perdre, je sais qu'il va perdre, il va être là en mode, je l'ai marre. Aucune confiance en ce pauvre Talinesh. Après, après le matchup c'est un peu différent, mais je pense qu'en, en, 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 qu'est-ce que je vois vraiment pas un monde où il perd, oh non, il me rouvarde ce petit jeu, mais, mais que ne s'est-il passé, très agressif pour le début, et directement du coup, il vole qu'il vient de perdre sa stock. Et on se fait guip à 20% avec un meche méchant d'honneur comme ça, parce que c'est une bourse de sagouins. Effectivement. Attention, voilà. Ah, il vole qui a voulu retenter la même place derrière. Oh ! Oh, dommage, quel dommage, quel dommage. Il a bien fait le mode y'aïe par contre, celui-là il va bien passer, aïe aïe. Les downhaires d'Halcom, aïe. On met ça en plus au d'ailleurs du jeu, en plus au d'ailleurs du jeu, ils sont trop satisfaisants en vrai. C'est un fact, à mettre, juste à mettre, quand tu vois le spike. Moi j'ai perdu, c'est à cause de ça, mais je m'en fous, j'aime pas trop mettre des spikes aussi. J'en ai tellement peu, les spikes. Elle a vraiment un spike fort, c'est pas grave, elle n'est pas très fort, son spike. Son spike, en fait il faut bien viser, mais il vole, il vole, il vole, il vole, il vole, il vole qui a peut-être percé de game, mais je pense qu'il a semblable de partir de game, parce que là, quand même pendant la game, c'est grand, il s'est fait guip à 20% de fois. Après, c'est Falcon aussi, le match-up. Le match-up, c'est quoi ? Tu cours dessus, c'est le plus débile qu'il y a. Un peu. Alors là, ça me trouve le combo. Par, pourtant t'es inspiré. Et il est mort. Mais oui, parce que forcément, il est obligé d'hard dodge. Mon dieu, il vole. Aïe, 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 la game, c'était un tip-top. Il vole, que s'est-il passé ? Est-ce que du coup, Talinej va rester sur son Falcon ? Parce que tu viens de dire que tu ne croyais pas en Talinej, et maintenant, maintenant, il te proue, il te montre. Honnêtement, je n'y croyais pas, mais je pense surtout qu'il y a vraiment ici. Non, là, je vais être méchant, mais c'est quoi ce match-up du golemont ? Les deux font n'importe quoi. Genre, c'est quoi ce match de con ? Je suis désolé, mais ils ont fait n'importe quoi. Alors, fracquement, c'était un petit peu étranger. Il n'y a eu aucune réflexion dans ce match. Ils ont juste tapé et tapé. Regarde, regarde, regarde. Non, ce n'est pas tapé, tapé, c'est downer, downer, downer. Dodge attaque, gimp. Il y a gimp à 13, hein. Non, mais du coup, il n'y a eu que des pieds sur le dernier. Non, non, non. Le premier, oui, et le troisième, c'est par une ardoche forcée, oui. Et le troisième, c'est aussi encore une ardoche forcée, mais on n'est plus. Pour répondre rapidement, juste à ta question, pour Nari, elle peut spike, mais il faut juste bien placer. Et ce n'était pas forcément l'option la plus intéressante qu'il y a après. Oui, je pense que ce n'est pas plus. Quand tu fais un fer ou un verre. Ils volent, du coup, qui enchaînent avec... Oh, dommage, je crois qu'on a raté un peu pour lui. Attention, le spec va passer, heureusement pour lui. Le smash qui a été bien tenté, mais... La branle-là n'est vraiment à l'aise qu'on ronde, du coup, ça s'est mis en côté. Volts, on s'en prenait pas bien côté, côté Thaynage. Le nid, le nid, le nid, entre autres poursant. Quel dommage. 3% on aurait dû tenter le backer, c'est dommage, on n'a pas joué assez safe. Oui. Voilà, le habitant qui va tuer. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Thaynage va nous refaire comme tout à l'heure ? Est-ce qu'il faut regarder, là ? Gérément d'un édito, surtout édito comme ça, le personnage exclusif, il faut se dire que tu peux me faire de trois stocks, tu peux à tout le monde gagner. Effectivement. Et par contre, là, il a fait, il a fait, oh j'ai vu ce qu'il a fait. Où le nid ? Il a fait une nid, je crois qu'il a voulu faire un coup, je sais pas ce qu'il a fait, mais j'ai vu qu'il a bougé, je sais pas si il a sauté ou autre, je crois que ça l'a tué malheureusement. Un peu dommage, parce que du coup, là, on s'est à tenir un peu compliqué, parce que quand même, j'ai que 47%, après-ce qu'on va peut-être tuer là, non, on tente le mouvement, récit. Oh, l'attaque, l'attaque. Alors, ça va dire qu'on puisse maintenant, les personnages qui sont, enfin, du coup, les personnages qui sont Falcon et Ganon Dorf, du coup, qui ont le même up B, dans l'un des derniers pages de, je dirais, tu sais pas, on a raté tout l'union. C'est un 50-50, et ça, du coup, il a tenté, il s'est dit à laissé à passer, et forcément, l'air dodgy, il s'est passé. On avait raté tout l'union au départ, mais on a, sur la fin des stocks, à chaque fois, très beau, très joli, très beau, très bon, triste, effectivement. Juste ce que, vraiment, à la fin, c'est une air dodgy, où c'est juste qu'il a tendu, on va. Il a tendu, il a tendu, et du coup, forcément, on a un peu d'envie. Du coup, pour revenir, c'est que l'un des derniers patchs avant, le dernier patch du coup de Nintendo, sur Smash, en gros, les persos de Falcon et Ganon Dorf, quand ils faisaient leur Rode B, quand ils allaient, en gros, ils se cognaient au mur, avec, bah, ça faisait une sorte d'animation, on peut dégueuler, ce qu'il n'est pas punir derrière. Et maintenant, tu peux. Et du coup, tu le ressens beaucoup, ce up, quand ils sont sur le bord, et qu'ils te font un side B, parce qu'ils peuvent te punir maintenant, alors qu'avant, ils avaient une sorte de gros bug, où ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et du coup, du coup, si tu t'es avec des fois, tu peux mourir encore, il faut faire attention. Il faut vraiment, il faut même pas de tech, des fois. Il faut être méfier. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ? Non, on va pas réussir à l'avoir encore, c'est facile, comme les animaux. Oh, il y a à trouver le saut, on a trouvé le saut. Il y a plus le saut, il y a plus le tour. Ah, il y a un rat, il y a un rat, il y a un rat. Il y a un peu dans la mauvaise, le tristock. Il faut prendre le bon, il est vraiment resté full de dito, je trouve que ça y est, effectivement, ça a très talent de sa part, mais peut-être qu'il y a pas la surprise de gagner ce match. C'est pas loin, mais qu'est-ce que c'est alors ? C'est le smash double smash, triple smash qui va tuer. On s'y attendait pas, il s'y attendait pas, il va aller ressort. Effectivement, justement, si tu vois un jeu en Falcon, faire le smash, je ne sais pas de punir, sauf si t'es un pro-jo, parce que sinon, tu vas mourir. Ça doit être l'un des meilleurs upsmash du jeu, non ? En termes de puissance... Oh ! J'ai pas vu ce qui s'est passé. Petit, petit. Il a pris le uptilt. Aïe, aïe, il a voulu faire une rico. Aïe, alors qu'il fallait pas vraiment faire une rico. C'était vraiment gratuit pour Evolt, c'est dommage. Très bien joué d'un part de Evolt dans ces cas-là. Et du coup, pour revenir en termes de puissance, le smash de Falcon est vraiment très puissant. Genre à 80%, il peut vraiment te tuer. Il peut vraiment se faire mal. Mais après, il est l'un des meilleurs, je sais pas. Ah, toi aussi, je trouve pas que c'est vraiment si excellent. Parce que, en fait, il y a peu de lag. Mais à sortir, il est pas non plus si rapide de ouf. Donc je pense que... Non, c'était pas trop. On a quand même tenté encore une fois, on sait jamais, s'il dormait. On a tenté. On est assez niveau pour ça, on a assez even. Ça c'est even, faut voir. Est-ce qu'on trouve... Ok, on n'arrivera pas à tenir ce jab. On arrive à son avantage, on revient en position neutrale. On tente des options, on sera forcément... On est unis, attention. On a encore le tour. On va voir, qu'est-ce qu'on va voir ? On rate le timing pour évoluer, c'est dommage, c'est assez gratuit. Du coup, on retourne, on retourne dans le désavantage, là, actuellement. Et en plus, B, ça va pas tuer. Est-ce qu'on ne se fait pas tuer ? Pas de kill encore. Le B va vraiment mettre un peu de trancher. Le B va vraiment mettre un peu de trancher. Par contre, le B va tuer. Et on a une stock de faire l'accepter pour... T'as l'inéche, mais on s'en fout. On s'en fout pour évoluer, ton gros minature comme ça. On sait que tu vas sauter, t'arrêtes pas de sauter comme ça, tout à l'heure. Est-ce qu'on arrivera à trouver une petite phase d'avantage ? Non, pour le moment, on arrive à trouver. Ah, quoi que, peut-être ? Oh, non ! Il était très mauvaise. Ça aurait été très bon, ça aurait été très bon. En passant aussi, fun fact, sur Falcon, il a l'homme des... Du coup, ça s'en sort, ce pas du coup, le Goner comme ça. Et c'est un des leurs coups du jeu aussi, hein, genre... Dis-toi que je remercie un coup, il te détruit, hein. Il fait très mal. Du coup, on a réussi. C'est tellement, Yvan. On va revenir. C'est très stressé. Là, on a un peu des deux peuvent vraiment mourir. Ils sont prêts pour ça pour mourir. N'importe quoi, on perd l'avantage. Non, on le garde, on le garde. On arrive à revenir, mais... Alors, chaque fois, on saute et... Et chaque fois, on prend ce sonner de la part de Yvan qui revient en désavantage et chaque fois, on le prend alors qu'on sait qu'il fait cette option. On va pas mourir sur ça, pour vraiment faire attention, faire attention ! Pas de nier, pas de nier, c'est bon. Pas de nier, pas de nier, c'est bon. Attention, il faut respecter. On ne se décourage pas. Les pourcentages sont encore Yvan. On va tuer le... On va tuer le... On va tuer le... On a vu faire une tâche attaque et on meurt de ce smash. C'est vrai, c'est dommage de mourir un peu, un peu bêtement. La La Stock à 90%. Mais très bien tenté quand même la part de Tallinnash. Et on voit que les deux ont stressé. Les deux ont été stressé. C'était vraiment... Je pense que c'est un peu une option de panique. Du coup, cette tâche attaque est aussi un peu une option de panique. Il y a un peu rire peut-être de la part des vols parce qu'on voit depuis tout à l'heure. Tallinnash, en fait, c'est des options en mode un peu bait et courir dedans. Un peu des deux, je pense que...